salut bienvenue à bord c'est moi dans cet épisode on prend la direction de l'albanie ce pays mystérieux qui est resté pendant des décennies complètement coupé du monde en effet 40 années de communisme féroce ont tenu l'albanie à l'écart de tout on peut le dire et aujourd'hui il s'agit toujours d'un des pays les plus pauvres d'europe que peu de voyageurs viennent encore explorer l'instabilité politique chronique dans les balkans a contribué notamment à retenir les touristes loin de cette zone et à lui donner une image un peu mauvaise voilà pas en tout cas pas du tout médiatique pourtant la richesse culturelle de l'albanie est assez énorme et ses paysages sont parfois grandioses entre méditerranée et europe de l'est ce territoire accidenté dans tous les sens du terme a connu le rayonnement de toutes les grandes civilisations antiques voisines et a su conserver de nombreuses traces de ce patrimoine et si on ajoute à cela les 362 km de côte très ensoleillé et l'aspect très bon marché de la destination l'albanie ne restera pas encore longtemps le dernier secret de l'europe comme on l'appelait à son sa réouverture alors ok on est parti pour les montagnes et les plages de l'albanie mais on commence évidemment avant ça par tirana la capitale qui n'est ni vraiment à la montagne ni à la plage et qui est la principale ville du pays on y trouve quelques vestiges ottomans des mosquées évidemment puisque l'albanie c'est un pays principalement musulman mais surtout on a les imposants bâtiments de l'ère communiste qui sont entrecoupés de grandes places et de jardins et avec leur volume vraiment démesuré ils n'ont pas vraiment été restaurés ils donnent encore cette ambiance propre aux pays qui ont passé une féroce dictature mais ils ont été repeints de toutes les couleurs ça c'est l'image classique de cette capitale de tirana cette ville très peu visitée c'est les couleurs de partout on dirait un caléidoscope un peu voire complètement barré mais ça vaut le coup d'oeil et c'est une bonne idée je trouve ça ça donne une personnalité à cette ville l'ambiance mais comme dans toutes les villes de l'est qui se découvrent qui se révèle un petit peu entre guillemets au monde elle est encore très jeune très dynamique en été c'est une atmosphère très festive et puis il ya de belles surprises comme la bibliothèque nationale où le vieux bazar qui mérite d'être visité pour avoir une vue d'ensemble de la cité et de la plaine qui s'étend tout autour on peut prendre le téléphérique du monde d'achetis qui à 25 km du centre-ville et là il ya un très beau panorama et puis le week-end on va partager un excellent moment les pique nique et c'est la grande tradition de monter sur le monde achetis pour le week-end avec les albanais alors direction la côte adriatique qui est en grande partie pas vraiment développée mise à part la ville balnéaire de duresse mais au sud il ya une région qu'on appelle maintenant la riviera albanaise et qui commence un peu à se faire connaître en dehors des frontières de l'albanie et de l'italie parce qu'il faut savoir que voilà c'est pas un endroit où va y avoir personne d'accord c'est pas très développé mais c'est loin d'être vide il faut savoir qu'en été tous les albanais et particulièrement tous ceux qui sont expatriés par exemple ceux qui vivent en allemagne et puis tous les italiens qui connaissent déjà bien cette région vont venir sur cette riviera albanaise pour aller à la plage et pour se détendre donc il ya quand même beaucoup de monde alors je sais tu te dis sûrement riviera albanaise il ya un truc qui cloche et effectivement on est assez loin de monaco on est d'accord mais l'absence de structure touristique entre guillemets haut de gamme et d'innos non permet de découvrir des rivages qui sont encore naturels en bien des endroits et qui peuvent rivaliser tranquillement honnêtement avec ceux de la grèce ou de l'italie et puis les étés sont toujours chaud et ensoleillé c'est un vrai climat méditerranéen il fait très beau sur la côte albanaise tous les étés c'est surtout tout au sud vers une ville qui s'appelle saranda que les plages sont les plus belles parce que par contre on va trouver beaucoup de plages de galets de gros gravillons en tout cas et les plages de sable sont un peu plus rares mais tout au sud il y en a pas mal c'est vraiment le plus bel endroit de la côte alors on l'a dit on est aussi sur un pays historique avec des vestiges de cités des civilisations qui étaient autour de l'albanie qui ont colonisé l'albanie il ya très longtemps par exemple les cités grecques comme à polonia d'hylirie qui est le plus grand site archéologique albanais ou encore bout rint tout au sud où on peut voir un aussi un théâtre romain et qui font donc de l'albanie un détour presque obligatoire pour tous les fans d'archéologie pour tous les fans de vestiges historiques d'autant plus que à tout ça vient s'ajouter des traces viennent s'ajouter des traces d'occupation romaine byzantine ou encore turc dans tout le reste du pays est un peu partout il ya beaucoup de monuments c'est un pays avec beaucoup d'histoires et pas mal de monuments qui ont été assez bien préservés malgré donc la grande dictature communiste qui a subi l'albanie c'est notamment le cas à berat par exemple c'est une magnifique petite ville où l'histoire s'écrit vraiment sur les murs et sur les fenêtres puisqu'on l'appelle la ville aux mille fenêtres c'est vrai que les maisons ont vraiment tendance à avoir énormément de fenêtres à berat voilà c'est étonnant mais c'est comme ça il ya aussi la citadelle de gyrocaster dans qui est dite la ville de pierre qui est dans le sud du pays ville de pierre pourquoi pour son architecture on voit tout de suite une ville en pierre c'est vraiment bien conservé et puis il ya troisième site le château de krucha qui est le château du héros de l'histoire nationale qui s'appelle kanderberg c'est le grand héros national albanais et qui a la particularité ce château d'être encore habité aujourd'hui par les locaux donc on y trouve des maisons des boutiques dans le château alors si on dit l'albanie le pays des aigles entre guillemets c'est qu'il ya une raison tu t'en doutes bien et oui c'est un pays très montagneux avec du coup des paysages forcément tout en relief par exemple dans la vallée du drain noir au nord du pays qui est difficile d'accès mais qui offre une succession de gorges vraiment splendide les paysages sont magnifiques et puis aux confins du pays frontalier avec la macédoine notre pays très peu connu on a un endroit exceptionnel qui est le lac oride un des plus vieux du monde ce lac est le plus profond de la région des balkans qui est connu pour la diversité et la richesse de sa faune entre autres voilà je vous laisse admirer tout ça comme d'habitude dans ce superbe montage de ma part digne d'un grand film avec ces belles photos voilà pour notre petit tour moi en tout cas ça me donne envie de faire une visite dans ce pays qui a en plus la particularité comme on l'a dit d'être vraiment très bon marché par rapport au reste de l'europe ça va peut-être pas duré mais c'est encore le cas bref voilà aller en albanie si le coeur vous en dit vous serez très bien reçu en plus parce que les albanais ont le coeur sur la main ça fait partie de leur culture d'accueillir les visiteurs comme s'ils faisaient partie de leur famille et c'est vraiment ancré dans la culture populaire donc n'hésitez pas je vous dis à très bientôt merci de regarder la chaîne n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez bien sûr et puis ciao ciao